Comment se surpasser et attirer les autres ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous cherchez à vraiment vous surpasser, vous cherchez à vraiment attirer les bonnes personnes et situations, circonstances aujourd'hui pour pouvoir créer vos projets, que ce soit des projets sportifs ou que ce soit des projets entrepreneurial ou un couple aussi. Et donc, vous cherchez à comment est-ce que vous pouvez vous surpasser et pouvoir attirer les autres. Déjà, la première étape, c'est de vraiment regarder qu'est-ce qui est intrinsèquement important pour soi, qu'est-ce qui est important dans ma vie pour moi et pas ce qui est important pour les autres, mais ce qui est important pour moi et d'aller voir vraiment de lister ce qui est important pour soi et ensuite de passer à l'action sur ce qui est réellement important pour soi, c'est-à-dire nos rêves, nos visions et d'oser y aller avec son cœur. Pourquoi ? Parce que plus on va être dans ce qui est réellement important pour nous, plus c'est là où on va être extrêmement bon et plus c'est là où on va attirer les autres puisque les autres aiment être avec des gens qui parlent de choses qui sont dans leur mission et des choses où ils sont bons. Plus vous allez vous centrer sur là où vous êtes bon, plus les gens vont être attirés par vous. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vraiment enlever les concepts sociaux et moraux pour pouvoir garder cette puissance d'attraction. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui avait vécu une super loi d'attraction, genre un moment où il s'est vu en fait en train de rêver et il s'est dit « Ok, go, je passe à l'action pour vivre ce rêve-là ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a vécu ce rêve, il a dit « Mais laisse tomber, en quelques mois, j'ai plus évolué qu'en plein d'années, j'ai attiré les bonnes personnes, situations, circonstances, ces gens arrivaient de l'inconnu, je ne les connaissais pas, ça arrivait comme ça. » Ce qui fait qu'il a vraiment évolué d'un point de vue professionnel et à un moment, il a ressenti la culpabilité vis-à-vis de ses amis et vis-à-vis de sa famille d'être parti très loin d'eux. Il s'est dit « Waouh, mais là, je suis vraiment un gros égoïste ». Et en se disant « Je suis vraiment égoïste », il m'a dit « Mais là, fouh ! » J'ai fermé la porte et là, tout était très vite dans l'autre sens. Il est rentré chez lui et du coup, il était moins heureux dans sa vie. Il n'avait plus justement cette puissance d'attraction qui était là. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens vont se couper, si ce n'est pas dire se castrer, à cause de dogmes moraux et sociaux. Moi, à l'époque, j'étais vraiment dans la force. J'essayais de faire les choses, mais j'avais du mal. Pourquoi ? Parce que j'étais coupé au niveau de mon désir. Je serais que je n'avais plus la grinta, tout simplement, ou je ne l'avais pas. Parce que j'étais dans le concept de « Il faut être un, il faut être quelqu'un de bien, il ne faut pas déranger les j'autres ». Ce qui fait que je me coupais de cette force d'attraction. Si vous voulez avoir cette force d'attraction, c'est important de se couper de ce qui vous bride, de vos désirs, pour vous centrer sur vraiment ce qui est important pour vous et de tout donner. Tant pis pour les concepts moraux et sociaux. Lorsque je parlais justement avec cette personne, je lui dis « Ok, maintenant, tu es avec tes amis. Ouais, tu passes combien de temps avec eux par semaine ? » Il me dit « Bah, tant de temps. » Et je fais « T'es inspiré à aller voir ? » Il fait « Bah, en fait, je suis inspiré à aller voir une heure, une heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, je vois que je n'ai plus ma place ici, en fait. Et qu'on ne s'entend plus et qu'on est sur d'autres longueurs d'ondes. Donc, ce n'est pas aider les autres de revenir en arrière. Alors qu'à l'inverse, sur ce qui était dans cette puissance d'attraction, il s'était fait des nouveaux amis qui lui correspondaient plus. Et lorsqu'il rentrait chez lui, qu'il voyait ses amis, pendant une heure, il était vraiment inspiré à leur parler. Et là, ça connectait bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on va changer d'entourage qu'on n'aime plus l'entourage. C'est juste qu'on change d'entourage parce qu'il y a un système de priorité intrinsèque qui change. Ce système de priorité intrinsèque est propre à chacun. Il n'est pas à juger. Et si on a eu des amis pendant 10 ans et qu'à un moment donné, on n'est plus en adéquation sur nos priorités, eh bien, ça n'empêche pas qu'on peut très bien s'entendre. Par contre, c'est important qu'on passe du temps dans ce qui est important pour nous. Sinon, on va passer du temps avec des gens uniquement par peur ou culpabilité de ne pas être quelqu'un de bien. Et ce qui est un peu dommage parce que sur Terre, on a autre chose à faire que de se poser ces questions. La troisième étape pour ça, ça va être d'aller sur la dépolarisation inversée que vous pouvez retrouver dans le livre Préparation Mentale Gagnante. La dépolarisation inversée, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? C'est qu'on va regarder toutes les choses que l'on admire chez les autres. Là, vous allez prendre des mentors, des gens que vous admirez d'un point de vue sportif ou entrepreneurial, peu importe. Et vous allez regarder sous quelle forme vous exprimez le trait de caractère que vous admirez. Puisque l'être humain est tout, on a tous la même essence. C'est juste dans l'existence où les formes se différencient. Mais lorsque vous habituez votre cerveau et vos perceptions à regarder sous quelle forme j'ai ce que j'admire chez l'autre, vous allez voir que finalement, vous avez tout. Tout est tout le temps présent. Et du coup, en fait, vous n'avez plus vous minimiser. Et ce qui fait que quand vous descendez des gens de leur piédestal, des gens que vous admirez, inconsciemment, vous vous autorisez à jouer dans le même terrain de jeu. Moi, je sais que la dépolarisation inversée, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait à l'époque. Et je pense que c'est pour ça que tout est allé très vite pour moi. Parce que justement, je me suis autorisé à descendre du piédestal n'importe quel être humain. Et à me dire que moi, je ne suis ni mieux, ni moins bien qu'un autre être humain. Mais j'ai tout en moi, comme chaque être humain, et que plus je vais capitaliser sur ce qui est important pour moi, eh bien plus les choses vont aller vite. Et c'est grâce à ça qu'en seulement trois ans, je crois, j'ai dû écrire trois bouquins. Un qui est édité, j'ai pu passer sur quand même pas mal de plateaux télé. Une entreprise qui s'est ouverte en Espagne, alors que les choses sont vraiment venues à moi en même temps que je suis allé vers elle. Et enfin, la dernière étape, c'est d'oser sortir de la zone de confort, aller vers l'inconnu et épouser vraiment l'inconnu. Que ce soit cette personne que je parlais tout à l'heure ou moi, on a vraiment tous les deux fait un saut en termes d'attraction le jour où on a fait quelque chose de totalement irrationnel. Moi, c'est-à-dire que j'ai changé des villes, j'ai traversé la France, je suis allé dans un endroit où je ne connaissais personne parce que je me sentais que c'était là-bas que je devais faire quelque chose. C'était totalement irrationnel. Mais quand je l'ai fait, les choses sont allées très vite. Je me suis refait un réseau hyper rapidement. Ce qui fait que l'entreprise s'est vraiment développée rapidement et puis moi aussi par la même occasion. Donc comment se surpasser et attirer les autres ? 1. Soyez vraiment au clair avec ce qui est réellement, réellement, réellement important pour vous. 2. Enlevez les différents dogmes sociaux qui peuvent vous empêcher de suivre votre cœur. 3. Faites les dépolarisations inversées pour faire tomber d'autres êtres humains de leur piédestal, ceux que vous admirez, de leur piédestal pour pouvoir vous autoriser à jouer dans le même terrain de jeu. 4. Enfin, autorisez-vous à sortir l'inconnu. Faites des choses irrationnelles. Mesurez quand même le prix à payer derrière parce qu'il faut être prêt si vous changez de ville ou si vous prenez des risques. Et lorsque vous allez vous autoriser à mettre ces 4 éléments en place dans la joie et dans l'enthousiasme, vous allez voir que les choses vont venir à vous en même temps que vous allez aller vers les choses et ce, de manière plutôt rapide. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez.